Quand je ne perds pas mon temps à jouer aux jeux vidéo, j'assemble de petits carrés Lofi à raison de 72 points par pouce. Donc là c'est mon setup. Bonsoir, je m'appelle Laurent Bazar, je suis pixel artiste et illustrateur. Et je suis originaire de Nancy, j'habite dans le 9-4 à Saint-Landais, c'est à côté de Porte de Vincennes. Et voilà, je suis content de vous trouver tous ce soir au Meet the Talent. Vous êtes ici comme chez moi, parce qu'en fait je vais rejoindre le laptop, le co-working du laptop début novembre. Et je voulais remercier Pauline, Samuel, Benoît et particulièrement Olig, avec qui je partage la passion pour les restos coréens. Et qui m'a proposé gentiment ce soir de venir ici faire un petit stand-up devant vous. Donc voilà, le talk de ce soir sera un talk sur la survie au milieu du sens de l'adaptation. Donc ça sera découpé en quatre parties qui seront à peu près inégales les unes par rapport aux autres. Donc je vous laisse lire. Alors c'est en anglais parce qu'en fait en français ça ne rentrait pas dans les cases. Donc on va commencer en fait. Donc comment mélanger la basse résolution pour créer l'illusion ? Ah ouais, alors, ok d'accord. Donc lui en fait c'est un gros mytho, parce qu'en fait ce n'est pas vraiment un pixel. Si vous regardez bien, il est déjà constitué de plein de pixels différents. Là il y a à peu près 160 pixels dans celui-là. Mais on va partir du postulat que c'est l'atome indivisible, que c'est l'atome indivisible en fait, l'unité avec laquelle on va créer l'image. Donc on va lui donner des petits copains et on va leur donner de la couleur. Donc là, au point où on en est en fait, le pixel ne veut pas dire grand chose. En fait on voit qu'on peut faire des aplaves avec, on peut les mettre en damier, on peut faire des petites formes comme des croix. mais ça ne raconte pas encore d'histoire. Si on s'éloigne un petit peu, on commence à voir en fait que les couleurs peuvent s'entremêler, que les damiers peuvent créer des illusions d'optique. Par exemple si vous regardez notamment les gris qui sont ici, il y en a qui paraissent plus clairs, d'autres plus foncés, alors qu'en fait c'est exactement le même gris. Si on se recule encore un petit peu, là on va commencer à voir des jeux d'ombre et de lumière. Et vous commencez certainement à comprendre de quoi il s'agit un petit peu. Oui ? Non ? A peu près ? Un petit peu ? Voilà. Et il commence déjà, voilà, il commence à être vraiment intéressant le jeu avec le pixel. Et voilà. Et donc là, si on se recule, là voilà, on voit que ça commence à être quelque chose qui ressemble à... Et si on se recule encore, on a l'image finale. Voilà. Donc, l'image en pixel devient une illustration, puisqu'elle peut être imprimée, et donc elle devient sur un objet papier, un objet intéressant. Voilà. Lost, deal with chaos. Je suppose que vous connaissez peut-être ce personnage. C'est John Locke dans la série Lost. Et c'est un personnage qui a un arc narratif qui est vraiment fascinant. En fait, c'est quelqu'un qui a été trahi, qui a eu beaucoup de galères, et qui se retrouve sur une île déserte, en fait, avec la possibilité d'avoir une seconde chance. Et sa quête, en fait, va être de trouver la foi en cette seconde chance, qu'il ignore, en fait, totalement. Et en fait, c'est sa phrase, il est tellement en colère, tellement énervé contre tout. Don't tell me what I can't do. Voilà. Donc, en fait, c'est un petit peu moi. Alors, dans une autre vie d'illustrateur, je voulais être dessinateur de bande dessinée. Et avec l'excellent Jean-Marc Mathis, en fait, on a fait deux petites BD chez Thierry Manier, qui s'appelait Billy Micmac. En fait, c'est l'histoire d'un petit gamin qui arrive tous les jours en retard à l'école. Et pour s'en sortir, en fait, il raconte des gros bobards à la maîtresse. Voilà. Donc là, vous voyez que Jean-Marc m'a fait une petite dédicace. Voilà. On va te bouffer les guiboles. Quoi ? Mais vous êtes des malades ? De toute façon, elles ne te servent à rien. Tu passes ton temps à regarder la télé et à jouer devant l'écran de ton ordinateur. Donc ça, c'est exactement mon petit problème à moi. On fait un petit retour dans le passé, puisque finalement, je ne vais pas vraiment vous parler de cette phase-là de mon travail. Et on arrive au milieu des années 80. Je vous présente mon papa, il s'appelle Daniel. Il s'appelait Daniel, parce qu'il m'a quitté en 2005. Et il se trouve que mon papa, en fait, à l'époque, c'était vraiment un fan d'ordinateur. Ce qu'il voulait, c'était apprendre le coding. Dans les années 80, c'était assez rare d'avoir un papa qui voulait faire ça. Et j'ai eu la chance, en fait, qu'il achète un ordinateur familial qui s'appelle l'Amiga 500. Et qui a été une machine absolument incroyable pour moi, parce qu'en fait, grâce à cette machine, j'ai pu découvrir le graphisme numérique et aussi la création musicale assistée par ordinateur. Et en fait, cet univers qui existait sur l'Amiga, c'était l'univers des jeux vidéo. Donc, il y avait des jeux de Poet & Click, il y avait des jeux d'aventure, des RPG, etc. Et ça a nourri complètement mon imaginaire. Et finalement, ça m'a donné envie encore plus de dessiner. Parce que pendant quand j'étais petit, j'adorais dessiner. Et ça m'a poussé vraiment à continuer. Parce que j'étais vraiment fasciné par tout ce qu'on arrivait à faire et à rendre sur l'ordinateur. C'était assez magique. Donc là, on avance dans le temps. Donc, évidemment, après le collège, je rejoins le lycée où je fais une section art appliqué à Nancy. Et ensuite, je vais au Beaux-Arts à Nancy. Donc, 5 ou 6 années se passent. En 2001, je deviens illustrateur freelance. Donc, je me mets à mon compte. Et en 2002, je prends un petit pari, en fait, de me dire, tiens, est-ce que je pourrais pas faire une image en pixel art et la publier dans un magazine de façon professionnelle. Et grâce à un ami qui s'appelle Alexandre Bégard, pardon, qui aujourd'hui est connu sur le nom Grid Bureau, qui marche vraiment très, très bien. Je crois qu'il a un travail avec le PSG en ce moment, un bouquin sur le PSG. Et il se trouve, en fait, que c'était un camarade des Beaux-Arts et il se retrouve dans une agence de communication à Paris qui s'appelait IEE. Et il travaille sur un projet. Il a besoin d'une illustration. Et il fait appel à moi. Et donc, ça me permet, en fait, de faire ma première illustration pixel art. Voilà. Dans la presse. Donc, après ça, en fait, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont débloquées. Donc, j'ai notamment travaillé pour SVM Mac grâce à Christophe Bouillet, qui était directeur artistique d'SVM Mac pendant vraiment des années. Et c'est lui qui m'a donné la chance au départ. C'est-à-dire que si quelqu'un vous fait confiance, ça va faire un effet boule de neige après et vous allez pouvoir travailler pour d'autres personnes. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en fait, j'ai pu travailler pour... Là, c'est à peu près de 2002 à 2006. J'ai pu travailler, en fait, pour tous ces organes de presse et ces éditions. Donc, en fait, on me demandait surtout l'illustration didactique, un petit peu comme cet exemple-là. Donc, c'était des petits bonhommes avec des univers assez simples. mais c'était assez fascinant à faire parce que c'était vraiment dans l'esprit du Lego, du Playmobil, des choses qui me parlaient vraiment. Ce n'était pas une mise en place non plus qui était trop compliquée à l'époque. Donc, voilà, j'arrivais à enchaîner pas mal de petites illustrations comme ça qui faisaient bien le taf. Donc, voilà, des petites recherches personnelles de l'époque, des petits stickers. Et, notamment, c'est les Inrecuptibles qui m'ont donné le boulot le plus... Je ne dirais pas le plus intéressant, mais le plus ambitieux parce qu'en fait, ils m'ont fait travailler pendant cinq ans sur leur courrier des lecteurs. Et dans ce courrier des lecteurs, j'ai même pu, en fait, faire des petites bandes dessinées sur Nicolas Sarkozy et c'est devenu un de mes personnages récurrents. Et c'était vraiment très fascinant pour moi de faire ça parce que c'était mon premier travail vraiment d'actualité. J'avais évidemment travaillé pour Le Monde et Libé, mais c'était plus des articles de fond. Ce n'était pas vraiment des articles vraiment d'actu. Ensuite, là, on est en 2006 et avec mes amis des éditions Ramaphrodite, on sort un petit bouquin, en fait, qui s'appelle Le Match du siècle pour commémorer, en fait, la Coupe du Monde de 2006. Et on sort quatre couvertures. On était assez ambitieux, un petit peu foufou, comme ça. Et on a une couverture avec Maradona, une couverture avec Platini, une couverture avec Ronaldinho, puis une couverture avec Pelé. Et le petit bouquin, en fait, permettait de détacher le poster qui avait au milieu et de recréer son petit match du siècle avec les 22 personnages sélectionnés dedans. Donc, chacun avait sa biographie qui était écrite par William Guyot à l'époque. Ensuite, on se retrouve fin 2006 et là, ça va être un petit tournant pour moi parce qu'en fait, je vais rencontrer deux personnages. Et en fait, c'est la première fois que je rencontre deux artistes qui sont dans le même univers que moi. C'est-à-dire qu'en fait, ils travaillent le 8-bit. Donc, pour ceux qui le connaissent, Yacine De Vos, ceux qui ne le connaissent pas, je vais expliquer un petit peu qui est ce personnage. C'est le créateur et l'éditeur avec Chameau, en fait, des éditions L'Artichaut qui font vraiment beaucoup de très bonnes publications. Il a été également MC des soirées show comics sur Paris. Donc, à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu ça, c'était assez énorme parce qu'ils organisaient des soirées à thème. Donc, il y avait vraiment plein d'univers musicaux et notamment du 8-bit et de la chiptune. Et un des personnages, en fait, qui gravitait autour de tout ça s'appelait Pierre Boquet, alias Cida Beatball. Et lui, il était spécialisé dans la musique composée sur Game Boy. Donc là, on est vraiment dans un univers de vrais psychopathes, comme moi. Et ce qui est fabuleux, c'est que finalement, avec tous les travaux que j'avais faits avant, je commençais à être un petit peu connu et ils avaient entendu parler de moi. Et moi, évidemment, je connaissais vraiment bien leur travail. Et on s'est tous retrouvés pour un festival qui s'appelle Pixel Contre-Attaque à Bovet. Et c'était consistant d'une espèce de petit rodéo de trois jours où il y avait des ateliers avec des enfants, des performances, et puis aussi des concerts comme Gangpo Loon Meat. Voilà. Donc, ça a été un tournant parce qu'après, Cida Beatball m'a demandé de faire le artwork de son premier album, un album CD. Donc, pour moi, c'était fabuleux parce que je connaissais son travail de compositeur. Donc, ça faisait super sens pour moi de réaliser sa pochette. J'ai également participé à certains de ses vidéos en performances live en faisant des petits gifs comme ça. Et quant à Yacine, je vais revenir à lui. ce qui est fabuleux, c'est que c'est vraiment le petit coup de chance qui va tout changer. Un peu le game changer. En fait, il est contacté par son agent et il ne peut pas prendre le boulot. Ce n'est pas possible pour lui. Et en fait, il a la gentillesse de parler de moi à son agent. Et son agent me confie ce travail-là qui a un immense panorama pour une société en fait d'énergie marocaine qui s'appelle Africa. Et c'est un boulot qui va prendre à peu près un mois et demi. Un mois et demi de boulot. Voilà. Un immense panorama. J'ai un peu triché. Il est plus grand encore. Et il se trouve que cet agent-là c'est illustrissimo. Donc illustrissimo avec Nicolas avec Michel et avec Sophie et Tristan qui n'est plus à illustrissimo. Et Michel Lagarde c'est un personnage du milieu de l'édition. Il est bien connu sur Paris. Et pour moi c'était vraiment un grand honneur de rejoindre cette agence d'illustrateurs avec des noms vraiment prestigieux. Je ne me sentais pas forcément légitime d'être avec eux. Mais comme je n'avais pas été les voir comme je n'avais pas demandé à en faire partie même si j'en arrivais un petit peu j'étais là. Donc du coup il n'y avait plus qu'à continuer à enchaîner. Et ça a plutôt bien fonctionné ensuite. Donc là je vais vous faire lire une petite BD sur le travail de l'agent. de l'agent. Merci. 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 Véridique. Ça aussi. C'est vrai qu'il faut vraiment se débrouiller avec ce genre de briefing. En général voilà ce que je réponds parce que moi je ne m'embête pas du tout. Quand je reçois quelque chose en direct en fait je refile à mon agent. C'est à lui de se débrouiller c'est son travail. Voilà. N'ayez pas peur. 30% c'est pas si mal. Pour en parler avec ceux qui ont d'autres agents qui fonctionnent peut-être autrement. Mais moi c'est sûr je m'y suis vraiment retrouvé parce que ce qu'il faut comprendre c'est que l'agent d'illustrateur en fait il permet d'accéder à des à des travaux des commandes qu'on peut difficilement dealer soi-même. C'est voilà à moins vraiment d'être son propre businessman et je ne plaisante pas sur le terme businessman c'est quand même difficile de pouvoir toucher les agences de communication parce que ça demande un travail énorme alors qu'un agent d'illustrateur c'est les agences qui vont vers lui pour demander des illustrateurs. Donc ça c'est vraiment plus intéressant. c'est en 2012 donc depuis ça a plutôt pas mal fonctionné. Donc voilà quand je vous disais que c'était Game Changer ça l'est vraiment parce que vous vous souvenez de la liste que je vous avais montrée avant c'était plutôt de la presse la presse magazine et là ça permet de travailler vraiment avec des gros groupes et forcément les boulots peuvent être super intéressants comme vraiment barbants ou rébarbatifs parce qu'il y en a c'est vraiment arrivé par exemple j'ai pas peur de dire groupe BPCE c'était pour des banques donc du coup il fallait expliquer les systèmes de réseaux bancaires de cartes bancaires etc. c'était pas très marrant mais ils m'ont rappelé 5 ou 6 fois donc à chaque fois c'est sûr que la commande devient intéressante parce qu'en plus après sur ces groupes là contrairement à ce qu'on peut gagner en presse magazine c'est qu'il y a des droits donc chaque fois que les agences ou les groupes demandent à republier des choses il faut renégocier les droits avec l'agent et donc forcément tout ça a fait que j'ai pu prospérer en tant qu'illustrateur hop je me suis bossé pour Rise que je planquais voilà alors malgré tout ça je vais pas vous raconter toute ma vie mais sachez que je suis tombé en dépression aux alentours de 2008 j'ai eu une rupture et donc du coup j'ai perdu également la maison dans laquelle j'avais un atelier parce qu'il a fallu la vendre et je me suis retrouvé en fait à retourner vivre chez ma mère à bouffer des madeleines et des yaourts à la fraise et à regarder l'ost en boucle voilà et c'est une période en fait où je rencontrais tout un groupe d'amis qui étaient comme moi fans de cette série et notamment ma femme Géraldine qui a donné naissance ensuite à mon fils Joachim et vous avez sur son body en fait le nom de toute cette bande de potes il y a notamment Ludovic qui est présent ici ce soir qui est directeur artistique et également la moitié du duo de rap 815 et il y a également un personnage qui s'appelle Jean-Philippe Jean-Philippe c'est quelqu'un de particulier il faut savoir qu'il est pasteur protestant dans une petite ville dans les Vosges et on pourrait croire comme ça voilà c'est un croyant c'est un pasteur donc du coup il est un peu old school et tout ça mais en fait pas du tout c'est quelqu'un qui est super ouvert c'est peut-être le plus grand connaisseur sur les comics que je connaisse c'est vraiment c'est une encyclopédie ce personnage et il a fait une gaffe il m'a envoyé un petit stagiaire un jour qui a débarqué Jérémy Kleis alors Jérémy m'appelle et Jérémy en fait il venait de passer quelques années à Oxford et il était un peu graphiste pas encore tout à fait illustrateur et il voulait vraiment se lancer comme illustrateur il voulait il voulait rejoindre sa femme Madeleine qui était à Paris donc il voulait s'installer en France il faut savoir que Jérémy est belge donc expatrié en Angleterre qui vient vivre en France donc l'administratif français Jérémy il ne connaît pas de tout c'est l'horreur pour lui il ne comprend rien donc du coup comme on est en ami commun Jean-Philippe Jean-Philippe le recommande Jérémy vient me voir et on passe toute une journée en fait où je lui explique un petit peu comment ça se passe en France comment il faut se débrouiller finalement dans la jungle un petit peu administrative et on accroche super bien Jérémy c'est l'auteur du podcast Sens Créatif actuellement donc voilà donc là je vais vous faire un petit slide de l'ensemble de ce que je fais donc je suis surtout connu pour des ensembles urbains un petit peu comme ça avec des personnages donc ça c'est pour des magazines comme Socialter voilà par exemple je fais également de la presse quotidienne donc pour le monde je travaille aussi régulièrement pour le temps c'est l'équivalent du monde en Suisse donc c'est vraiment rigolo que les quotidiens veulent du pixel art dans leur publication je suis toujours assez étonné et ravi là c'est pour Vice donc c'est c'est de la presse internet donc là c'était marrant parce que le sujet du coup c'était sur les chiptunes c'était sur toute la scène démo maker de l'époque que je suivais moi quand j'avais un Amiga et ces gars là font encore des choses c'est absolument incroyable donc ça c'est des illustrations pour le particulier alors j'ai pas vu Edith je sais pas si elle est là ce soir elle est pas venue mais il faut savoir qu'Edith c'est quelqu'un de génial parce que chaque fois que j'ai eu des soucis j'avais plus de commandes etc elle était toujours là pour donner du travail et avec elle on peut faire vraiment des choses super rigolantes donc là par exemple c'est pour des cartes bancaires mais je me suis super bien marré à faire celle-là c'est la carte sésame qui ouvre qui ouvre un petit peu toutes les perspectives Edith Valeron j'ai pas dit son nom en entier encore une expérimentation que j'ai fait pour elle récemment voilà quelque chose de beaucoup plus réaliste que ce que j'avais l'habitude de faire jusque là je développe un petit peu aussi ces possibilités je fais aussi des couvertures donc pour Pix & Love et pour les éditions Thierry Magnier je fais aussi de la bande dessinée donc là c'est pour Spirou ça reprend le petit personnage je sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure le petit personnage dessiné Billy Micmac là c'est Benny et ah j'avais me planter donc là c'est Benny c'est un petit peu son c'est un petit peu son grand frère voilà je vous la fais pas lire on a pas le temps si vous la voulez me demandez hop je fais également des petits gifs animés quand j'ai le temps je travaille également pour pour l'édition jeunesse et notamment avec avec l'agence Jaune Citron pour qui on a travaillé on a travaillé pour Nature et Découverte voilà je vais chercher un petit peu le mot désolé voilà on a travaillé pour Nature et Découverte et en fait c'est un système de de mosaïque en stickers donc on a on a les modèles des personnages et on a les gris on a les gris ici qu'on peut qu'on peut utiliser voilà on a travaillé aussi pour Nathan toujours avec avec Jaune Citron donc on a travaillé un peu plus girly sur les princesses c'était super super rigolo à faire voilà il a fallu en fait que je je vais revenir quand même là-dessus je reviendrai après il a fallu en fait que je que je me replonge un petit peu dans les Disney et puis retrouver la retrouver la magie Disney sur sur mes dessins donc ça m'a vraiment fait marrer ça faisait longtemps certains dessins animés je ne les avais pas vus je vais revenir en arrière parce qu'en fait voilà ce qui est super c'est que parfois quand vous travaillez avec des gros groupes comme Nathan par exemple et bien vos publications le sont traduites alors c'est rigolo de les avoir en coréen et en chinois par exemple j'apprécie toujours ça après Jaune Citron en fait ont évolué ils sont devenus popics et ils ont sorti en fait des grands posters de stickers donc toujours sur le même système donc voilà ce que ça peut donner donc ça c'est des posters qui varient entre entre 1500 et 800 stickers à peu près à coller donc il y a de quoi passer de bons après-midi avec les gamins ou soi-même pour les faire donc là c'est le petit bonhomme que vous avez vu tout à l'heure qui a un petit peu grandi et j'ai travaillé aussi pour Asmodé Space Cowboys on a sorti ensemble j'ai fait le troisième scénario de la cinquième boîte d'Unlock Unlock en fait c'est un jeu d'escape game sur table donc c'est le même système qu'un escape game sauf que là c'est piloté par un smartphone vous avez l'appli dessus et l'appli en fait sert de maître de jeu elle vous donne le timer elle vous donne les clés les codes etc et ça c'est vraiment un boulot fabuleux parce que c'était une période où j'avais plus grand chose et le travail il arrivait comme ça l'été et il fallait le rendre en septembre et il y avait une cinquantaine de cartes à illustrer avec tout un scénario complètement dingue parce qu'en fait chaque fois que vous allez je passe sur les cartes chaque fois que vous travaillez sur une carte il y a une logique donc vous pouvez pas mettre un élément qui va perturber qui va perturber les joueurs par exemple s'il y a trop d'indications les joueurs ils vont commencer à chercher le nombre de lettres dans le titre et du coup ça risque de perdre ah mais je suis en retard ok j'ai honte du coup j'ai travaillé aussi pour les chats donc là ce sont des dalles interconnectées sur lesquelles en fait on peut envoyer des données donc ça peut être des capteurs ça peut être de la webcam etc et la dernière innovation en fait ils ont mis carrément des capteurs dans les dalles donc si vous approchez la main il y a une reconnaissance au toucher et vous pouvez changer les couleurs enfin les formes etc donc on a travaillé pour le groupe aéroport de Paris voilà je la passe voilà par exemple c'est ce que ça fait voilà on travaille aussi sur la plus petite entité possible c'est du 10 sur 10 donc c'est faire des emojis donc c'est pareil c'est un travail qui est aussi intéressant que le reste parce que ça paraît simple mais c'est extrêmement compliqué de rendre de l'animation de rendre des choses vivantes avec aussi peu de pixels à dispo voilà donc c'est vraiment un super exercice c'est un exercice que font tous les enfants quand ils jouent avec les petits principes de pixels en perles etc voilà donc là aussi je travaille pour Lovebox ils cherchaient un pixel artiste parce qu'ils avaient besoin d'envoyer des stickers en fait sur ce terminal c'est un terminal qui est relié à une appli smartphone et la personne qui dispose du terminal elle reçoit des petits messages d'amour ou d'amitié de la part des proches voilà comment ça se passe hop donc on reçoit le message le petit coeur tourne c'est trop mignon après il faut utiliser ses petits doigts allez voilà on ouvre le couvercle ah le petit message est arrivé c'est une petite licorne et donc vous pouvez customiser votre texte évidemment à côté alors c'est plutôt destiné au marché américain parce qu'en France ça fait un peu gadget pour les gens mais en tout cas aux Etats-Unis ça marche très très bien voilà donc ils m'ont commandé 150 stickers à faire pendant un an donc chaque mois en fait je leur file une salve de stickers donc voilà ce que ça donne et ce sont des animations en trois images pour ceux qui font de l'animation je pense que vous savez trois images c'est juste la galère c'est pas super logique pour faire des bonnes animations mais du coup c'est la contrainte trois images avec 0.3 millisecondes voilà tout un set de stickers et là c'est le drame en fait on pourrait croire que tout fonctionne bien tout le temps que c'est que c'est une courbe ascendante mais en fait le travail d'illustrateur comme n'importe quel travail comme n'importe quel travail indépendant c'est faut pas se cacher c'est la galère et là depuis depuis deux ans même si j'ai des boulots intéressants qui viennent c'est quand même toutes les fins de mois il faut bien réfléchir à comment à comment amener les commandes pour pouvoir simplement payer le loyer nickel quoi parce que je suis j'ai un appartement de 55 mètres carrés du coup j'ai peut-être vu un peu un peu élevé mais j'ai j'ai un gamin donc il faut qu'il y ait une chambre et toutes les petites contraintes là font que vous devez trouver l'argent tous les mois et donc je me suis retrouvé en galère quoi avec vraiment la limite toujours à piocher de côté de ce que j'avais mis de côté parce que je suis comme assez prudent là dessus et donc du coup c'est un peu the failure quoi c'est à dire que on pense tout maîtriser et en fait on est complètement complètement paumé quoi c'est tout est toujours à remettre en question et c'est pour ça en fait que que du coup il faut se donner une discipline et la discipline en fait la voici moi c'est ma discipline perso comme vous savez voilà je vous ai montré un petit peu je suis passionné par la culture japonaise et donc j'ai eu l'occasion d'aller au Japon pendant un mois et demi et de pouvoir aller suivre en fait des cours d'art martiaux parce que j'ai fait des arts martiaux j'ai fait du ninjutsu donc c'est la station Atago dans la ville de Noda et c'est un petit dojo et c'est le dojo de Maître Atsumi le soquet du Bunjinkan voilà et donc je me suis rappelé tout ça je me suis rappelé en fait les années d'art martiaux que j'avais fait et et je me suis dit mais en fait tout ce que j'ai appris au travers des arts martiaux je ne l'ai pas du tout appliqué dans mon travail je suis vraiment passé à côté de ça j'ai pas assez fait attention je me suis pas assez écouté et je me suis perdu voilà que revient Jérémy Kleiss il me propose en fait de participer à Daring Greatly et c'est une stratégie que lui a mis en place parce que lui aussi il se retrouve Jérémy dans une situation où c'est pas super évident pour lui et son idée c'est finalement de faire une autoproduction un do it yourself dans lequel en fait il invite des gens qu'il connaît qu'il admire avec qui il a des contacts dont notamment Andy J.Pizza pour ceux qui suivent son podcast illustrateur américain très connu et également Aaron Berger Grand Kratzer et Tine Mottweig Hansen voilà et Laurent Bazar qui est aussi présent donc il me demande de participer voilà et donc pour lui je réalise notamment un texte et également une illustration et c'est une excellente stratégie et ça permet aussi à Jérémy et moi de nous reconnecter parce qu'on ne s'était pas vu depuis un moment et du coup ça nous permettait de travailler ensemble et un matin en fait en prenant un petit déj ensemble on s'est dit ça ne décolle pas ça ne marche pas qu'est-ce qu'on fait est-ce que Jérémy va vendre des gaufres est-ce que moi je vais tout arrêter et on s'est simplement dit qu'on allait se donner un challenge c'est-à-dire qu'en fait le bénéfice du travail d'équipe c'est-à-dire que l'illustrateur il travaille vraiment dans son coin en solo et peut-être que parfois ce qui est intéressant c'est d'aller voir d'autres personnes qui sont dans le même domaine que nous et de voir comment on peut grandir ensemble et nous c'est ce qu'on s'est dit donc du coup on a participé au talk des Creative Mornings et on leur a proposé en fait d'illustrer pour eux tous les mois en fait les talks qui arrivaient donc ça a permis de faire un premier pas comme ça Jérémy a fait aussi de son côté et on a encore à nouveau réfléchi on s'est dit on peut aller encore plus loin que ça c'est pas suffisant et donc du coup on s'est lancé tous les deux un challenge sur Instagram qui s'appelle le Ninja et Samurai Project qui consiste en fait en l'idée de faire une image par jour et sur chaque image en fait on doit donner le sentiment de la journée c'est l'idée donc voilà donc ça donne ça ça donne cette production et donc tous les jours il y a un état d'esprit il y a un état d'esprit il faut l'illustrer il faut le relayer il faut le poster sur Instagram voilà je pense que vous connaissez tous Inktober et les challenges de sans images etc c'est vraiment la même idée sauf que c'est moi et Jérémy donc là c'est ma partie à moi si vous voulez voir celle de Jérémy il fallait venir à son talk ou il faut aller voir son Instagram voilà mais c'est vraiment quelque chose en commun parce que chaque fois qu'on poste une image évidemment on s'envoie un message pour débriefer de tout ce qu'on a dit et ce qui était vraiment super rigolo c'est que des fois nos images en fait se répondaient sans qu'on sache exactement ce qu'avait fait l'autre voilà et actuellement je participe à un challenge qui s'appelle Blocktober cachez vos yeux âmes sensibles et d'ailleurs à ce sujet là Jérémy m'avait envoyé un petit message que je vais vous faire écouter Juste un petit mot par rapport à ce que tu m'as écrit en texto le Blocktober c'était une trop bonne idée je ne savais déjà pas que ça existait mais en fait c'est hyper pertinente parce que tu t'inscris dans une double courbe c'est-à-dire le Inktober je l'ai coupé désolé enfin je crois qu'il n'aime pas la version spécifique à ceux qui font du pixel art et du coup ça a hyper du sens et je pourrais même dire que c'est un troisième arc parce que ça s'inscrit dans la continuité du Ninja Project et les gens ils ont vu déjà que les gens qui te suivent déjà que tu faisais ce genre de choses ce genre de challenge et tout du coup c'est vraiment un triple triple bonus et je t'encourage vraiment à continuer parce que c'est hyper pertinent et puis tu vas pouvoir développer ton univers et puis t'inscrire dans une cour qui est vraiment la tienne et pouvoir sortir du lot notamment pendant tout le temps du Plocktober c'est vraiment stratégiquement c'est Nikkei Chrome voilà un bisou merci à toi voilà c'est vraiment d'avoir trouvé quelqu'un qui suit la même voie c'est vraiment je pense super important et je ressens vraiment ça ce film de Jarmusch est un de mes préférés et je ressens vraiment ça grâce à Jérémy je pense qu'il partage le même sentiment voilà change the process to change the outcome voilà vous devez changer votre processus quand ça ne va pas pour avoir des nouveaux résultats voilà je vous remercie beaucoup merci beaucoup Merci.